Alors, est-ce qu'il y a des dettes odieuses en Europe ? Ben oui. La dette grecque d'aujourd'hui, elle est assise sur la dette des colonels. La dictature, elle avait lieu là-bas, à la fin des années 70. Il y avait la dictature de Salazar au Portugal dans les années 70. C'est encore en Espagne. Mais bon, en France, on ne peut pas dire qu'on a une dette odieuse. Il n'y a pas de doute qui faisait un endettement contre notre avis. Donc le cadre de ça, qui a finalement été trop restreint, et il a été élargi au niveau du droit international, et maintenant, ce qu'on appelle une dette odieuse, c'est une dette qui vérifie trois critères simultanément. Il faut qu'il y ait eu absence de consentement du peuple. Il faut qu'il y ait eu absence de bénéfices pour la population. Et il faut que les créanciers aient prêtés à l'État en connaissance de cause, en sachant qu'il n'y aurait pas de bénéfice pour la population. D'accord ? Et bien j'affirme qu'avec ces trois critères-là, les dettes contractées par les accords signés avec la Troïka en Europe sont odieuses. Donc pour l'instant, il n'y a que trois pays qui ont ces accords avec la Troïka. C'est la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Ça va sûrement venir pour d'autres bientôt. Pour l'instant, c'est ces trois. La Troïka, c'est Commission européenne, pas Union européenne, Commission européenne. Vous savez, ceux qui ne sont jamais élus. FMI et la Banque centrale européenne. Alors on peut le passer en vue. Je reviens avec le référendum de Papandreou tout à l'heure. Il y a eu un premier sondage qui était sorti avant qu'on le fasse démissionner à Cannes. Il y avait 11% de oui. C'est-à-dire que si le sondage avait eu lieu, si le référendum avait eu lieu, pardon, il y a 11% de la population qui s'apprêtait à dire oui au plan d'austérité. Donc on a dit, écoute, tu démissionnes et il n'y aura pas de référendum. Il y a eu consentement du peuple. On a mis à la place quelqu'un qui n'a pas été élu, qui était, comment on s'appelait, Papademos, Lucas Papademos, l'ancien vice-président de la BCE. Où est le consentement du peuple ? En Irlande, en novembre 2010, c'est la crise des banques irlandaises. Donc crise, bulle immobilière qui éclate, crise privée. L'Irlande endosse le truc, donc elle a la crise d'aide publique maintenant, et elle signe un accord avec le FMI. Le gouvernement de l'époque, de Brian Cohen, signe l'accord avec le FMI. En février 2011, 4 mois plus tard, il y a des élections législatives. Le parti travailliste, donc social-démocrate d'Enda Kenney, dit, nous, on n'appliquera pas l'austérité, on n'appliquera pas le programme avec le FMI, on le renégociera. Il est élu. Enda Kenney devient premier ministre irlandais, il applique le programme du FMI. Ça vous rappelle un petit peu... Mais là, voilà, il y a un peu d'accord avec le FMI. Le pire, c'est au Portugal. Au Portugal, il y avait un gouvernement socialiste de José Socrates. Il fait trois plans d'austérité, et à chaque fois qu'il est présent au Parlement, la majorité, elle s'est filochée un peu plus. Il y avait toujours deux ou trois députés qui disaient, oula, si on vote ça, on ne sera pas réélu. Donc, ce coup-ci, on va voter contre. Et puis, il arrive au quatrième plan d'austérité, et il est mis en minorité au Parlement. Le Parlement vote contre. Socrates démissionne. Mais comme il ne faut pas qu'il y ait vacances du pouvoir, il reste aux affaires. Donc, on est en mars 2011, et il reste aux affaires jusqu'en juin 2011, où les élections législatives sont provoquées, puisqu'il a démissionné. Il négocie un accord avec le FMI en avril. Il le signe en mai 2011. Donc, c'est un gouvernement démissionnaire qui a été mis en minorité par le Parlement, qui signe d'accord avec le FMI, et le FMI demande à ce que, avant les élections du mois de juin, les grands partis susceptibles d'arriver au pouvoir signent par anticipation un papier comme quoi ils appliqueront le programme signé avec le FMI. On appelle ça du consentement populaire. Absence de bénéfice pour la population. Je peux remonter la diapositive sur les rafales d'austérité, là. S'il y en a une qui semble être un bénéfice pour la population, vous m'indiquez laquelle, je serais ravi de la prendre. En connaissance de cause par les créanciers, ben oui, puisque, en fait, le gouvernement qui a appliqué l'austérité, il a été nommé par les créanciers. Donc, il savait bien ce qu'il allait faire. Il était en mission commandée. On a nommé Mario Monti pour qu'il fasse de l'austérité. On a nommé Papademos en Grèce pour qu'il fasse de l'austérité. Les créanciers le savaient parfaitement. C'était même les conditionnalités qu'ils imposaient eux-mêmes au fait que l'argent arrivait. Donc, ce sont des dettes qui sont odieuses. Donc, un gouvernement démocratique, si Syriza arrive au pouvoir en Grèce et reste fidèle à la ligne qu'il a jusqu'à présent, est tout à fait fondé à dire que ces dettes sont odieuses et qu'il ne les rembourse pas. En droit, il a raison. On peut même dire la chose suivante. Le premier programme d'austérité en Grèce, en mai 2010, il a été décidé par le gouvernement sans faire voter l'Assemblée nationale. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Donc, il y a plusieurs arguments qui peuvent pousser à ce que la Grèce ne rembourse pas la dette contractée auprès de la Troïque.